Bonjour, Martin Séguin pour Parlons d'Ouble. Aujourd'hui, je vous montre comment conserver vos bûches fraîchement coupées pour les empêcher de fendiller. J'utilise un produit qui s'appelle du scellant pour bouts de bûches, End Log Sealer, vendu chez Lee Valley. Ça doit se vendre ailleurs, avec d'un autre marque, mais ça c'est une marque Lee Valley. D'autres compagnies en fond, j'en suis certain. Vous pouvez également utiliser des vieux restants de peinture, ça va faire la job. Ce qui compte, simplement avec un pinceau, comme si vous seriez en train de peinturer, vous allez venir en appliquer une couche sur les extrémités où vous avez fait des coupes. Également, si vous avez coupé ici, vous en mettez. En fait, on en met partout où il n'y a plus d'écorce. Ensuite, il suffit de stationner la bûche à un endroit potable. Peut-être pas par terre, mais c'est possible quand même, c'était mon cas. Bref, vous entreposez ça et vous le laissez sécher. Des fois, on va le laisser sécher rien qu'à un mois, puis on va tourner la bûche verte. On va faire quelque chose avec pendant qu'il est vert. On peut attendre six mois. On peut attendre deux ans. C'est pas grave. Ça va empêcher de fendiller. Moi, aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin. Cette bûche-là a été coupée il y a six mois. Elle n'était pas parfaitement sec. Sauf que là, ça me prend de la place. J'ai décidé que je vais tout de suite tailler la forme du bol ou de ce que je vais en faire plus tard. Donc, je la taille pour la conserver. Bon, le produit est efficace, mais pas magique. J'ai un peu de fendillement. Avant de tailler ma bûche, mon rondet, je vais d'abord éliminer une petite épaisseur de chaque extrémité dans le but de nettoyer mon bois et éliminer ce qui est déjà fendillé. Maintenant que j'ai pas mal de nettoyer ma bûche, que j'ai un peu placé pour tourner, en fait, je vais visser dessus mon disque et retailler rond tout de suite. Voilà, il est tord et est rond. Par contre, c'est assez loin d'être le plus beau bloc de tournage que j'ai fait. Il est tout croche. Je suis vraiment pas balancé. Il va falloir que je le retravaille avant de le remettre. Par contre, en fait, ce qui se produit, c'est que c'est une des premières fois que je me prépare un bloc comme ça d'avance. Parce que j'ai pas l'intention de le tourner tout de suite. Normalement, on devrait se mettre à le tourner. Il va être parfait. Là, je vais le laisser encore sécher. Je voulais éliminer de l'écorce. Je voulais faire de la place. Mais là, j'ai bien hâte de voir comment il va sécher. Il y a des chances qu'il craque encore. Bref, c'est une petite expérience. Puis, on verra avec le temps. Bon, bien, ici le temps. Eh oui, ça a fait son temps. En fait, même pas un mois. Je suis retourné voir la bûche. Mauvaise idée. Faites pas ça. En fait, je vais vous donner une variante. Là, elle est fendue de là à là. Ici, là, j'ai de la grosse craque que je vois avancer. Je vais perdre facilement 25% de mon bloc. Et ça, c'est s'il arrête de craquer. Ça, c'est pour lui qui continue. La solution que j'aurais dû faire, c'est un coup tout taillé comme ça. Le rebadigeonner au complet, partout, pour l'éviter de craquer. Peut-être que ça aurait fonctionné. Mais encore là, pas sûr. Donc, si vous les faites en blocs, tournez-les tout de suite. Sinon, attendez-donc que ça sèche. Sur ce, j'espère que vous avez quand même appris comment conserver vos bûches avec le Endlog Sealer. Et en même temps, pourquoi pas se tailler tout de suite nos blocs. Cette méthode-là fonctionnerait parfaitement bien pour sauver de l'espace si mon bois serait sec. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page « Parlons bois » sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci. Sous-titrage ST' 501